Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles, bienvenue sur ma chaîne, je voulais vous saluer aujourd'hui. Vraiment, on se prépare pour un grand événement qui arrive, cet événement ça fait longtemps qu'on l'attend. C'est juste un événement qui va permettre de tout accélérer, c'est-à-dire que tout c'est une sorte de domino qui va tomber, et ça va tout accélérer. Il y a vraiment cet éveil massif, tous les jours il y a des gens qui se réveillent, c'est le réveil cosmique à sonner, on ne peut plus attendre de se réveiller. Et donc vraiment, au plus de gens se réveillent, la voie va devenir facile. Savoir que le futur est vraiment flexible, ça dépend de nos choix. Si on choisit de partir habiter sur la banquise ou je suis parti habiter à Tahiti, notre futur va être différent. Donc c'est pareil au niveau du collectif. Mais au plus de gens, on est modelé, on est vraiment aligné vers quelque chose de supérieur à l'intérieur, le ressenti des choix collectifs est vraiment en train de créer un catalyseur pour cet éveil et un catalyseur pour le grand événement qui va arriver. Savoir que le futur est flexible, tout est créé par rapport à nos choix personnels. Il faut rester stable dans notre cœur et s'ouvrir, vraiment rester ouvert à ce que l'on veut vraiment. C'est vraiment important de rester concentré sur ce qui est voulu, parce que cette matrice de la peur, elle nous a été super imposée. Elle n'est pas organique, elle n'est pas naturelle et elle est en train de se dissoudre. Les voiles sont en train de tomber et ces voiles, c'est juste des voiles dans l'esprit. C'est tout ce qui est dans notre esprit mental. C'est des voiles qui n'ont rien de réel. Et il faut bénir le voile, bénir la peur et lâcher prise dessus. Pas avoir peur de la peur ou violemment attaquer nos propres ombres ou quoi que ce soit, parce que sinon on ne fait que les renforcer. Il n'y a pas besoin de souffrir à cause de la souffrance des autres non plus. Ça ne sert à rien, ça ne les aide pas et ça ne nous aide pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'on apprend progressivement. Il faut s'occuper de soi, s'occuper de sa fréquence et ralentir le temps le plus possible pour que chaque moment puisse compter le plus possible. Vraiment, quand on a trouvé cette paix, c'est vraiment la paix que l'on recherche, la paix de l'esprit. Et même si on doit agir, faire beaucoup de choses ou agir rapidement, il faut le faire dans le calme plutôt que dans le stress. Le stress, c'est très mauvais. Le stress, ce n'est pas du tout... C'est très mauvais pour la santé. Alors que si on arrive à rire, c'est très bon pour notre biologie aussi. On se recentre dans le présent. Parce qu'on doit vraiment apprendre à lâcher prise du passé et lâcher prise du contrôle sur les événements extérieurs. Vraiment rentrer dans le flot avec confiance. Et donc, parce que la paix de la paix dans le monde, elle va arriver beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Pour le moment, on est encore dans des États qui soutiennent la guerre. Je vais voir cette chanson un petit peu qui parle un peu de ça. Mais enfin, dans la décennie qui va arriver, énormément des problèmes qu'on connaît aujourd'hui vont être résolus. Et savoir que c'est l'humanité qui a créé ces problèmes. Ça va être l'humanité qui va les résoudre. Et donc, il faut essayer aussi de profiter du voyage. Ce n'est pas juste... Il y a cet événement qui va arriver, il y a la liberté qui va arriver. Mais c'est la ligne d'arrivée dans un sens. Mais il faut essayer de profiter quand même de chaque moment sur le chemin de la ligne d'arrivée, même si on n'y est pas encore arrivé. Il faut apprendre à vivre une vie ordinaire de manière extraordinaire. Ça ne dépend que de nous. On est tous des êtres extraordinaires, uniques dans tout l'univers des univers. Donc, il ne faut jamais se diminuer notre... Ne pas rejeter notre être véritable, notre être divin. Savoir que les crises et les challenges, ce sont vraiment des opportunités pour grandir. Ça accélère le procédé de guérison et ça accélère le procédé d'évolution. On est tous des fleurs dans le jardin de Dieu. Dieu les a arrosés. Donc, il veut voir ces fleurs éclorent, éclorent. Et donc, il faut continuer à se concentrer sur l'amour, la paix et l'unité. C'est vraiment ce qui va grandir le plus. Parce que c'est cette pleine lune qui arrive. Elle nous permet de regarder ce qui... Là où on est résistant au changement et là où on permet le changement. Parce que c'est le changement qu'on a besoin. À moins d'être déjà au paradis. À ce moment-là, le paradis, c'est stable. Il n'y a plus besoin de changement. Mais bon, on voit quand même la nécessité d'affecter les changements autour de nous. Parce que l'univers ne fonctionne pas sur le principe de la gratification instantanée. Sur Internet, on fait un clic, paf, on a ce qu'on veut. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans l'univers. Donc, on doit vraiment apprendre la patience et de ralentir le temps, d'être bien dans notre respiration. Et donc, on a besoin vraiment de guérir et de lâcher prise sur le passé, de purifier avant de pouvoir commencer ce nouveau départ qui est déjà commencé dans un sens. Parce que notre ADN a déjà été restauré. Vous pouvez voir si à partir du moment où on lâche prise, il y a toutes sortes de nouvelles énergies qui arrivent, de nouvelles informations. C'est au-delà de ce que l'on peut concevoir créémentalement. Donc, savoir que ça se passe, c'est en train de se passer. Tous les contrôleurs de son ancienne Matrix, en réalité, ont perdu le contrôle. Il n'y a que dans la troisième dimension où on peut encore avoir l'illusion qu'ils ont le contrôle. Mais dès qu'on s'élève un peu, on voit que c'est des actes de désespoir. Toute cette tyrannie qu'ils cherchent à continuer à propager, c'est vraiment des actes de désespoir de leur part. Et donc, toutes les voiles sont en train de tomber. Je vais tirer quelques cartes. Le passé, c'est la lumière. On s'est reconnu dans la lumière. On sait que notre être véritable vient de la lumière, la lumière que la lumière soit. Au départ, il y avait la lumière. Après, Dieu a pu briller, a créé tous ces champs dimensionnels. On l'appelle l'univers, qui est quelque chose de grandiose. Là où on en est actuellement, c'est le repos. On doit apprendre à se reposer, se relaxer, se détendre, trouver ce bien-être intérieur. Et le futur, c'est des niveaux d'unité supérieure, s'unifier à la vie, être plus unis par rapport à notre connexion, à notre âme. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est l'amitié. On continue à développer des liens solides d'amitié. Déjà, être amis avec nous-mêmes, amis avec Dieu, amis avec nos guides, amis avec les maîtres ascensionnés, amis avec les archanges, amis avec les humains autour de nous aussi. Il y a des gens sur lesquels on ne peut pas... Il y a des gens qui peuvent nous mépriser. Ce n'est pas la peine d'essayer de donner, donner, donner dans des situations où il n'y a pas d'équilibre. Il faut rester équilibré. Et l'aboutissant, il y a beaucoup plus de gens qui sont bons et qui, même s'ils n'ont pas encore complété leur programme, il faut les encourager, développer ces liens d'amitié vis-à-vis de toute la vie. Après ça, c'est arriver quand même à se protéger de ne pas se faire manger. Je vais revenir un peu là-dessus quand même, par des gens qui n'ont pas la considération du libre arbitre, du droit de vivre des autres aussi. Et l'aboutissant, ça va être l'accomplissement. On se prépare à accomplir des choses très importantes à travers ces liens d'amitié. Parce que la Terre, pendant très longtemps, a été un programme très, très lent d'évolution. Ce n'était pas très intéressant. Les civilisations supérieures ne s'y intéressaient pas vraiment. Mais là, c'est vraiment devenu le centre d'intérêt de toute la galaxie. C'est vraiment un programme qui a accéléré avec l'éveil. Et donc, il faut utiliser le pouvoir du phénix, savoir que notre ADN a été restauré. C'est utiliser ce pouvoir sans l'ego. Et c'est un petit peu comme si on pouvait concevoir que notre vie, c'est conduire une voiture. Il faut vraiment que c'est l'ego qui était en contrôle de la voiture et qui allait où il voulait. Maintenant, il ne faut pas le mettre dans le coffre quand même. Il ne faut pas être gentil. Mais il faut le mettre derrière et laisser l'âme conduire. Au bout d'un moment où l'âme a suffisamment compris les directions de l'esprit, le GPS, et arrive à naviguer avec ça, à ce moment-là, l'âme peut rejoindre l'ego sur la banquette arrière et laisser la présence « je suis » Dieu, la source, conduire le flot de notre vie. Il faut savoir qu'il y a des choses que Dieu seul sait, même au paradis. Il y aura toujours des choses que Dieu nous cachera pour permettre l'évolution éternelle de tous les êtres et toutes les choses. Mais on a besoin d'histoires pour comprendre les choses. Moi, j'aime bien les histoires. Les histoires sont révélatrices. Et donc, on a besoin d'histoires. J'aime beaucoup les histoires. Et donc, je vais peut-être même écrire une fois que je vais publier mon livre, dès que possible. Il n'y aura pas vraiment une suite, mais je vais me mettre à écrire des romans, certainement, des histoires. Je ne sais pas encore dans quel contexte. Mais bon, je voulais parler de la bonté aussi. Parce que la bonté, c'est... La bonté et l'humilité, mais il ne faut pas être bon. Quand j'étais jeune, j'avais cette bonté qui, dans les affaires, ça ne m'a pas servi vraiment. Parce que je me suis fait abuser. Donc, il ne faut pas se laisser abuser non plus. Il faut vraiment, avec le temps et les expériences, on apprend qu'il faut être bon parce qu'on le choisit et pas parce que les autres le demandent. Et il faut vraiment s'occuper de soi-même quand même. C'est très important de s'aimer soi-même, de s'occuper de soi-même. Et toi, le ciel t'es droit. Un autre concept que je voulais parler, c'est que pendant très longtemps, toutes les choses, des fois, il faut mentir sur certaines choses pour ne pas révéler des vérités parce que ce n'est pas le moment. La sagesse, c'est vraiment, ce n'est pas de mentir, je ne vais pas dire devenir un menteur, mais d'une manière égocentrique, mais d'un point de vue de l'esprit, il y a des choses qu'il faut cacher pour ne pas faire de mal, pour vaut mieux, vaut mieux. Et donc, à ce niveau-là, pendant très longtemps, on nous a expliqué, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner, il y a énormément de sagesse dans tous les grands livres spirituels, religieux ou quoi que ce soit. Mais c'est qu'il faut vénérer un dieu qui habite dans le ciel. Et donc, savoir que ces dieux qu'on conçoit qui habitent dans le ciel, ce sont des entités déifiées, qui sont dieux, ils sont un égal à dieu, et donc ils sont dieux. Mais même eux doivent composer avec la loi de l'évolution. Ils ne sont pas tout puissants dans le sens où ils sont tout puissants, mais ils doivent composer avec la loi du libre-arbitre. Et donc, cette connexion des dieux extérieurs est beaucoup moins, beaucoup plus longue et beaucoup plus pénible que connectée avec sa divinité intérieure. C'est vraiment, on a tous cette divinité intérieure, donc il faut commencer à créer cette reconnexion parce que si Dieu est ce qui est vrai et qu'on se sépare de ce qui est vrai, on conçoit que quelque chose qui est vrai, la vérité est à l'extérieur de nous, on n'arrive pas à créer cette connexion. Donc, il faut vraiment reconnecter à l'intérieur, c'est important. parce qu'on va arriver dans cette cinquième dimension. Qu'est-ce que c'est que la cinquième dimension ? Tout le monde a une perception différente, cinquième, sixième, septième dimension. Et donc, c'est vraiment vivre dans le monde physique, ce qu'on nous demande, mais de penser, de ressentir les choses de manière intégrée. C'est une libération de l'émotionnel et du physique. Personnellement, mon mental a vraiment dépassé tout ce monde physique. Cinquième, sixième, septième dimension, je me mettais au-delà de toutes les dimensions. Mon mental est très, très libéré. Seulement, mon corps émotionnel est connecté à mon corps physique. Et donc, j'ai encore des procédés mortels, humains qui me retiennent encore un petit peu ici. Mais bon, c'est un procédé qui est en train de se libérer. Parce que bon, ce qu'on cherche, c'est arriver à emmener notre corps physique avec nous, ce qui aligne notre corps émotionnel. Parce que la cinquième dimension, c'est le champ unifié de l'éternité. Tout est un et connecté. L'amour de Dieu est ressenti de manière éternelle. La sixième dimension, c'est l'intégration de notre immortalité, les flots harmoniques des lignes temporelles, intégration de la conscience immortelle et l'ascension complète du corps physique. On peut partir de la sixième dimension. Déjà, dans la cinquième dimension, c'est notre corps physique ascensionner à la cinquième dimension. On peut passer à travers les murs, on peut léviter, on peut déplacer des objets avec notre esprit. Une fois que tous nos corps sont alignés, dans la sixième dimension, on peut disparaître et réapparaître de la matière sans se dématérialiser et réapparaître autre part. C'est dans des pouvoirs extraordinaires pour atteindre la septième dimension qui est l'intégration de notre divinité qui nous ouvre le portail de l'infini dans la septième dimension. Tout ça, c'est en procédé. Il y a des choses vraiment merveilleuses qui se préparent. Il ne faut vraiment pas être pressé. mais en réalité, quand on se connecte à cette divinité intérieure, on a un potentiel illimité et Dieu sait à quelle dimension on se prépare à aller. Où est-ce que notre âme a déjà décidé de nous libérer ? À quel niveau on va se... Donc, c'est vraiment continuer à contrôler sa fréquence, rester bien calme, rester bien posé, rester heureux, rester joyeux, choisir la joie, choisir le bonheur, ne pas laisser toutes ces ombres, vraiment dissoudre les ombres au fur et à mesure. Ce sont tous des opportunités pour nous permettre de grandir et d'évoluer. La plus haute sageuse de la journée, c'est le heureux hasard. C'est des choses miraculeuses, c'est des choses extraordinaires, c'est des choses de hasard. C'est quand Dieu veut rester anonyme, on appelle ça le hasard. C'est la providence, c'est des bonnes fortunes. C'est aussi quand on fait des bonnes actions, qu'on pense des bonnes pensées, le karma qui va nous revenir est forcément bon. Même si on faisait des choses mauvaises, on arrête de les faire, on tourne vers les bonnes. Le miroir de la vie, c'est la loi naturelle, la loi de cause à effet que l'homme ne connaît pas encore, enfin, on n'a pas intégré dans une société matérialiste, cette loi de cause à effet, on n'est vraiment dans le pas vu, pas pris. Mais bon, en réalité, personne ne peut échapper à la conséquence de ces actions. Ce qu'il faut comprendre, c'est la nouvelle vie, il y a cette nouvelle vie qui se prépare. Je m'exprime parler de New York aujourd'hui. J'ai vu qu'à New York, les loyers étaient au plus bas, c'est un plus bas historique. Donc, je ne sais pas encore, on va voir, le monde doit déjà se préparer. Et ce qu'il faut faire, c'est à la mer, il faut se jeter à l'eau, il faut vraiment se jeter à l'eau, retourner à la source. L'appel, c'est le retour à la source, le retour à l'unité, le retour à la paix, le retour à la joie, le retour à la connexion. Et l'aboutissant, c'est couper du bois, c'est commencer à se préparer, c'est vraiment avoir toutes ses réserves, avoir tous créés un environnement où on est vraiment dans le confort, où on peut vraiment se préparer pour tout ce qui va arriver et continuer à cultiver cette qualité de vie. On cherche tous une certaine qualité de vie. La qualité de vie est plus importante que le... Ça va être le focus du XXIe siècle. On se prépare vraiment pour, une fois que la paix sera établie dans le monde et que tout le monde pourra avoir toutes ces nécessités comblées, on va vraiment se développer pour augmenter la qualité de la vie et la qualité de la fréquence. La planète est déjà en train de... Avec les animaux, les plantes, on va prendre conscience que les arbres sont des vrais consciences, sont des vrais êtres vivants, même les minéraux, tout ce qu'on extrait du sol, il y a une conscience dans ces choses, il y a une intelligence que l'on ne connaît pas encore, que les étoiles sont des vraies personnes, que les planètes sont des vraies personnes. Il y a toutes sortes de réalités, le monde des élémentaux, le monde magique, toutes sortes de choses qu'on va réintégrer dans notre conscience qui vient progressivement. Donc voilà, je veux juste le saluer aujourd'hui, on le prépare vraiment pour des bonnes nouvelles qui vont arriver, on le sent, on le sait, on le sait, il faut essayer d'être sûr, on peut se relaxer, se détendre et continuer d'avancer, faire ce travail intérieur. C'est une chanson qui parle vraiment de la fin d'un cycle, la fin de la guerre, la fin d'arriver à prendre conscience que pour ceux qui sont conscients, c'est un petit peu ceux qui sont inconscients, on se dit quand est-ce qu'ils vont se réveiller ? C'est une des chansons de Bob Dylan, je ne savais pas trop quoi chanter, cette chanson qui m'est passée par là, qui est sortie du lot en sac d'essent. How many roads must a man walk down before you can call him a man ? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand ? Yes, how many times must a cannonball fly before they forever bend ? The answer, my friend, is blowing in the wind ? The answer is blowing in the wind ? Yes, how many years can a mountain exist before it is washed to the sea ? Yes, how many years can some people exist before they're allowed to be free ? Yes, how many times must a man must a man turn his head ? And pretend that he just doesn't see ? The answer, my friend, is blowing in the wind ? The answer is blowing in the wind ? The answer is blowing in the wind ? Yes, how many times must one man have before he can hear people cry ? Yes, how many deaths will he take till he knows that too many people have died ? The answer, my friend, is blowing in the wind ? The answer is blowing in the wind ? C'est vraiment combien de temps on doit attendre avant de rendre la guerre interdite ? On va voir comment ça va se passer. Mais enfin bon, on se prépare vraiment pour un âge de paix qui arrive, donc il faut avoir confiance. J'ai tiré une dernière carte. Peut-être chanter une dernière petite chanson, c'est juste parce que l'autre jour j'ai chanté cette chanson des années 40, Over the rainbow, et il y a une suite naturelle qui vient après. C'est vraiment une chanson qui a beaucoup de sagesse. Je dois retirer cette carte, c'est le 2 de Michael. Il faut vraiment faire la paix. Les forces d'opposition doivent trouver une résolution. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions. Trouvez un compromis. Donc voilà, un lâcher prise sur le... Trouvez la balance, l'équilibre. Et donc cette chanson, c'était une chanson naturelle, ça nous dit de suivre la route dorée, la route jaune qui nous amène au grand magicien d'Oz, le grand magicien, l'âme, celui qui dirige tout derrière la scène. Follow the rainbow, follows the stream. Follow the fellow, follows the dream. Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. We have to see. The wizard, the wonderful wizard of ours. We hear it as a wizard of a wiz. If ever a whiz there was... If ever or ever a whized there was, the wizard of ours is one because, 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 beacawuuus..... We're off to see the wizard, the wonderful wizard of Oz. Laissez l'âme guider la voiture, juste guider le show. Je vous remercie pour tout, d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Et pour vos donations, c'est très gentil. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et puis, je reviens à vous, j'espère, avec des bonnes nouvelles. À bientôt, je préfère vraiment pour ce grand événement qui va tout bousculer. C'est une sorte de domino qui va faire... Mais enfin, soyez déjà dans la préparation comme si c'était fait. Comme disait Jonathan Le Goéland, si on veut voyager à la vitesse de la pensée, il faut s'imaginer, il faut se convaincre qu'on est déjà arrivé. On y arrive. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je souhaite une excellente journée. Namasté.